On a eu une bonne nouvelle. Et c'est ça. L'annonce du prochain DLC pour le 15 octobre. Juste le 15 octobre. Honnêtement c'est beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Je pensais qu'on allait avoir des nouvelles en septembre. Et qu'on l'aurait après. Mais c'est déjà là. C'est déjà là. Attends on va mettre un peu de son. Voilà on met le son du jeu en fond. Donc le... C'est traduit du japonais directement. Donc je sais pas comment il s'appelle exactement. Je crois que c'est les ténèbres de la cité. Ou quelque chose un truc comme ça. C'est Vaston bienvenu. Donc nouvelle histoire. Nouveau type d'arme. Donc on va avoir encore une arme en plus. Un mode de difficulté en plus. Donc le rêve du sage. Rêve du sage en théorie. Nouvelle charge de monstres. Donc ça j'imagine que c'est en fait des nouveaux monstres. La traduction elle doit être un peu merdée. âme et technique de monstres. Donc des hommes yokai à récupérer. Des noyaux encore à récupérer. Nouvel esprit gardien. Nouvelle arme, armure, accessoire. Compétence secrète. Ça c'est intéressant ça. Ça c'est intéressant. Nouveau rareté de l'équipement. Donc on va passer au... On va passer quoi ? À l'orange ? C'est ça ? En théorie. Ils avaient pas attendu le troisième DLC dans le premier Nioh ? Donc tout ce qu'on farme ça sert à rien. Ah lol. On va sûrement pouvoir transférer aussi la couleur et tout ça. J'imagine. Parce qu'il y a des noyaux où on peut transférer la couleur. Donc j'imagine qu'on va pouvoir faire pareil avec notre équipement. Si on veut garder l'ancien équipement. Mais ça c'est bien. C'est marrant qu'ils écrivent ça en fait. Nouvelle compétence secrète. Donc genre comme avec l'épée. On avait la compétence secrète et tout ça. Ça peut être pas mal. Et tout le monde était en train de se plaindre depuis genre... Bah depuis la sortie du premier DLC. Hé les mages omio c'est de la merde. Bah ouais. Bah maintenant on a une mage. Honnêtement ça a l'air d'être un mage omio elle. Donc ça risque d'être cool. Ça risque d'être cool. Vraiment cool. Vraiment sympa. Donc ouais. J'espère que ça va être fun. Lui il existait déjà. Ça dépend après en quelle année on repart. Mais lui il était déjà en vie. Parce que lui il est vivant de nos jours. Non ? Enfin bon on verra ça pour l'histoire de toute façon. DLC2 je le dis depuis le début. C'est le DLC des mages omio. Bah oui mais bon. Il y a tout le monde qui est là à dire qu'à chaque fois les mages c'est devenu nul et tout ça. Moi il faut que je continue à travailler sur le mien. Mais voilà. Ouais on a la date du prochain DLC. Donc 15 octobre avec tout ça de nouveau. C'est cool. On va pouvoir s'amuser. Par contre ce qui est un peu embêtant c'est qu'ils n'ont pas mis de nouveaux modes de jeu. Alors après peut-être qu'ils ne vont pas le mettre. Mais genre par exemple les parchemins. Je ne sais pas s'ils étaient écrits les parchemins. Je crois qu'on a eu vent des parchemins et de comment ils fonctionnaient quand le DLC est sorti en fait. Le jour de la sortie du DLC. Donc peut-être qu'ils vont rajouter autre chose encore en plus. Je ne sais pas on verra. Mais en tout cas c'est cool. En tout cas c'est vraiment cool. Ils travaillent extrêmement vite quand même. Je trouve qu'ils travaillent extrêmement vite donc ça c'est bien. Le gars écoutez c'est le vrai Avos and Mail. L'autre dans le jeu de base c'est un clone d'accord. C'est quel site ? C'est le site direct de Team Ninja. Tu vas sur leur Twitter. Attends je vais peut-être copier le... Je vais copier le tweet. Je l'envoie sur le chat. Tu cliques dessus et tu vas directement sur leur site officiel de Nioh 2. Il est en japonais donc moi il est traduit par Google directement. Mais voilà c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. On va pouvoir refaire des builds et tout ça. Et nouvelle rareté d'équipements ça va être intéressant. Ça va être très très intéressant ça. Donc voilà. J'espère vraiment qu'il y aura des nouvelles magies au Nioh. Mais pas que ça parce que bon ça serait bien. Mais c'est ça en fait moi qui me plaît. C'est les nouvelles compétences secrètes. Ça serait vraiment cool qu'elle par exemple elle utilise son épée et qu'elle mélange la magie au Nioh. Ou un truc comme ça. Et qu'on puisse la prendre. Ça serait vraiment vraiment sympa. Même si c'est pas extrêmement puissant ou quoi que ce soit. Juste pour que ça soit sympa quoi. Je sais pas. J'attends des nouveautés et tout ça. Des trucs fun quoi. Qui réaniment un peu le fun du jeu et tout ça. Quand on a commencé à tous y jouer. Parce que maintenant les gens commencent tous à se plaindre de Nioh 2. Mais bon. Enfin moi je l'aime toujours. Mais vraiment content de ça. Mais en tout cas. On va jouer un peu. On va jouer un peu. Et on va voir. On va discuter un peu aussi.